Salut, je suis Jacob, technologue en architecture et associé chez BGA Architects. Bienvenue chez nous. Donc, habituellement, on commence notre journée avec une rencontre d'équipe pour savoir ce qu'on va faire dans notre journée, voir ce qui va arriver, qui va travailler sur quel projet. On fait la suite d'aller dans notre journée pour commencer nos travaux. Comme on travaille tout sur des projets différents, qu'on n'a pas nécessairement l'occasion de se parler de nos projets, c'est important parce que l'idée d'un peut être bonne pour le projet de l'autre, puis c'est ces rencontres-là qui font en sorte qu'on peut mettre les idées en commun, peut-être capable de faire avancer les choses. Moi, une grosse partie de mon travail, en fait, c'est de faire les dessins techniques, fait que souvent de prendre l'idée de base de l'architecte puis d'être capable de modéliser ça en quelque chose qui se tient puis qui se peut. Donc, je vais juste aller valider un petit choix de matériaux pour être sûr que tout fonctionne au niveau des épaisseurs, puis je vais revenir. Donc, c'est aussi la job d'un technologue de trouver des solutions pratiques à des problèmes concrets, fait que là, on est en train de regarder les matériaux qu'on va pouvoir prendre, puis comment on va pouvoir articuler nos détails pour que l'enveloppe fonctionne. On va aller valider ces choix-là avec l'architecte. Là, on va regarder ensemble avec l'architecte associé ici quel matériau on va pouvoir utiliser pour ce projet-là, s'assurer qu'au niveau du type de matériau, des couleurs qui fonctionnent. Moi, de mon côté, ce que j'ai à faire, c'est de m'assurer que ça va lier avec l'idée qui était faite de base, puis qu'on puisse avoir un résultat qui satisfait tant à l'idée de la conception qu'à la viabilité technique du bâtiment. Ce qu'on avait à vérifier ici, puis ce que j'ai à vérifier au quotidien qu'on vient visiter, c'est surtout les détails d'enveloppe, l'étanchéité, tout ce qui est revêtement extérieur. Moi, j'ai toutes les photos, les vidéos, les mesures que j'ai besoin, fait que je vais retourner au bureau faire mon rapport. Je vous souhaite une bonne journée. Avec ton diplôme en technologie de l'architecture, tu peux faire comme Jacob fait à travailler dans une firme d'architecte, mais tu peux aussi aller travailler pour un entrepreneur en construction, comme estimateur ou chargé de projet. Il y a aussi les municipalités qui engagent au service des permis ou au patrimoine. Et puis, si tu as la fibre entrepreneuriale, tu peux aussi faire partie de l'Ordre des technologues professionnels du Québec, aller chercher ton seau, puis un jour avoir ta propre entreprise. Sous-titrage ST' 501